coucou les loulous alors moi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto comment apprendre à dessiner un cupcake kawaii voilà j'ai eu ma petite période dessin kawaii auprès des enfants ça avait beaucoup plu donc je me suis dit pourquoi pas refaire une petite vidéo étape par étape voilà pour que vous puissiez de chez vous apprendre à dessiner ces petits personnages rigolo voilà donc juste pour la petite info kawaii en japonais ça veut dire mignon mignon donc pour cette activité manuelle il va nous falloir du matériel alors c'est du matériel qu'on a tous à la maison que vous pouvez trouver dans votre trousse d'école donc on va avoir besoin de feutres de couleur d'un petit crayon de papier avec une gomme des feutres noirs de la colle un ciseau une règle crayon de couleur une feuille bianche bien évidemment une feuille de couleur et des petits strass mais bon c'est pas obligatoire c'est vraiment si vous en avez à la maison voilà alors ne pas oublier avant de commencer de protéger votre table parce que vous n'êtes pas sans savoir quand on colorie au feutre certaines fois ça a tendance à transpercer la feuille et de ce fait d'abîmer le mobilier c'est à dire la table donc on va prendre notre petit carton pour protéger la table voilà donc devant vous une feuille blanche dans votre main un petit crayon de papier et c'est parti alors nous allons commencer par faire le moule du cupcake donc c'est très simple alors je vais essayer de positionner mon crayon et ma main de sorte à ce que ça ne cache pas les lignes le dessin que je fais au fur et à mesure donc on va venir faire une ligne comme ça à la verticale une autre de l'autre côté voilà donc voilà alors après c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire en grand ou en petit si c'est petit bas vous réduisez la taille de la ligne à la verticale ou plus grand vous vous rallongez voilà donc ensuite on va venir relier nos deux lignes par un arc le deux cercles assez large voilà et on va venir faire des petits arcs de cercles pour pouvoir rejoindre l'autre ligne verticale qu'on a fait sur la droite voilà et ensuite on va venir relier tout cela à la base du moule voilà première étape le moule du cupcake fait ensuite donc on va commencer à travailler en fait la forme du visage du cupcake voilà donc de chaque côté on va venir faire comme des espèces de 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 petits nuages d'accord qu'on va pas qu'on va pas fermer avec des arcs le deux cercles donc pour le côté gauche on va aller du plus grand au plus petit voilà plus en fait on remonte et plus on rétrécit la largeur de l'arc le deux cercles alors de l'autre côté ça va être différent voilà donc ça va être à peu près des arcs le deux cercles de la même taille voilà voilà donc j'espère que vous voyez bien ensuite on va venir faire notre petite cerise donc là pour la petite cerise c'est simple on va commencer par faire le haut d'un coeur voilà comme ceci voilà qu'on va venir raccrocher à l'arc le deux cercles du visage du cupcake et on va venir fermer notre coeur par un arrondi on fait pas la pointe du coeur voilà voilà donc on a le début de notre petite cerise et on va venir faire la petite tige donc pour la tige c'est assez simple on va faire un rectangle que vous rétrécissez vers le bas voilà voilà et ensuite on fait la petite feuille la petite feuille qu'on va venir détailler avec les petites nervures voilà voilà on a notre petite cerise donc ensuite on va on va faire la petite boule de crème chantilly donc toujours on va commencer par un arcle de cercle donc vous avez vu le dessin du cupcake est essentiellement composé de d'arcles de cercle voilà et on va venir faire une petite pointe arrondir et redescendre notre petite boule voilà voilà donc on a la base de notre cupcake maintenant il va falloir qu'on le fasse vivre un petit peu ce petit cupcake et le rendre un petit peu plus mignon donc pour ce faire on va en fait travailler sur le regard voilà donc les yeux et la bouche alors pour lui faire un petit air coquin on va lui faire faire un petit clin d'oeil à ce cupcake donc c'est assez simple ça va être la forme d'un V mais que vous allez faire à l'horizontale voilà voyez c'est simple ensuite donc on va devoir espacer un petit peu à peu près d'un centimètre les différents éléments du visage d'accord pour pas que ça fasse concentré sur le milieu du visage donc là maintenant pour faire la bouche on va faire un petit U voilà et ensuite on fait un cercle voilà dans ce cercle là on va venir faire d'autres petits cercles donc un grand un moyen et un plus petit voilà donc là on commence à avoir notre mignon cupcake donc on va le décorer un petit peu on va le décorer un petit peu et on va venir voilà le décorer avec des petits vermicelles des petites perles comme sur les vrais gâteaux donc là c'est aussi simple donc vous venez faire des petites formes géométriques donc rectangle carré rond triangle voilà et vous en faites un petit peu partout où vous le souhaitez voilà donc ah oui j'ai oublié de vous dire quand vous dessinez en fait un dessin au crayon de papier il faut éviter de trop appuyer sur la mine parce que si vous si vous si vous ratez pour gommer après c'est beaucoup plus difficile que si vous avez un trait très léger voilà donc là on a terminé le dessin de notre cupcake que nous allons repasser au feutre noir pour lui donner un petit peu plus de vie voilà alors un petit conseil quand vous repassez en fait vos dessins ou quand vous faites du coloriage il faut toujours commencer par le haut du dessin pourquoi parce que si vous commencez par la base il peut arriver qu'avec le passage de la main que ça que ça enlève le feutre on dit on dit que ça fait que ça bave voilà donc du coup on commence donc dans un premier temps on va repasser tous les traits de crayon de papier alors il se peut que des fois on repasse pas très bien sur les traits au crayon de papier mais ça c'est pas grave après on utilisera la gomme et on pourra gommer les traits du crayon de papier sur lesquels on n'a pas repassé voilà donc j'ai essayé quand même de vous choisir un modèle assez simple pour une première tac voilà c'est assez c'est assez rapide donc là du coup on va venir c'est pareil repasser à l'intérieur de l'oeil et on va venir colorier en noir voilà donc les petits ronds à l'intérieur ça sert à donner une expression au regard et de la lumière aussi voilà tac ensuite donc on repasse le moule donc vous voyez comment je fais je pars toujours de la gauche sur la droite pour éviter en fait de faire baver le feutre avec le passage de ma main vous voyez là du coup j'ai pas très bien repassé sur le crayon de papier mais c'est pas grave on va venir gommer après voilà donc j'ai repassé au noir on va gommer les petits traits de crayon de papier qui apparaissent voilà vous voyez pourquoi il ne faut pas trop appuyer en fait sur le crayon de papier quand vous faites un dessin parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué de gommer et vous risquez d'avoir en fait les traces des anciens traits des traits de base voilà donc on a repassé donc en noir alors pour donner un petit peu plus de relief à mon dessin ce qu'on peut faire c'est d'épaissir certains traits donc on va partir du fait que l'ombre arrive sur le dessus donc on va épaissir tous les traits se trouvant à droite du cupcake voilà donc ça peut être des traits plus ou moins gros voilà mais il faut vous pouvez commencer petit à petit à petit voilà dans un premier temps je fais un premier passage et si j'estime que je veux plus de relief voilà je refais un deuxième passage plus ou moins fin voilà donc là pour la petite bouche c'est pareil je ne suis pas obligée d'aller jusque de l'autre côté je vais épaissir que le côté droit et là pour le petit clin d'œil c'est pareil voilà et je fais pour mon moule voilà voilà vous voyez déjà déjà il y a on sent qu'il y a beaucoup plus de vie au dessin alors du coup on a terminé le petit cupcake est dessiné nous allons passer maintenant au coloriage donc pour le coloriage on a nos petits feutres et une petite astuce alors colorier d'une même couleur ça peut être sympa mais ce qui est plus sympa aussi c'est de donner voilà du relief à notre dessin donc à chaque fois que vous allez prendre une couleur vous allez la prendre par trois voilà comme par exemple le bleu et vous allez voir donc ça s'appelle un dégradé ou un camailleux d'accord et on va venir donner en fait du relief à notre dessin en utilisant en faisant des ombres donc moi j'ai décidé de faire mon petit cupcake on va commencer par la cerise comme je vous ai dit tout à l'heure voilà on commence par le haut donc ma petite cerise on va la faire en rouge mais pour lui donner un petit peu plus de volume je vais commencer par la faire en rose voilà et quand on colorie on essaye de colorier avec des traits ça rend le dessin un petit peu plus propre et mieux travaillé donc pour les traits par contre il faut éviter de repasser trop parce que sinon vous allez avoir des différences de couleurs voilà voilà et là je vais venir en fait faire une petite ombre rouge voilà au feutre rouge pour la rendre un petit peu plus appétissante et on peut même repasser avec le feutre rose alors là par contre pour faire les ombres vous n'avez pas besoin de colorier avec des traits voilà et vous voyez en fait plus on repasse et plus on fonce alors là je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma cerise avec le rose pour faire aussi créer un petit effet de lumière voilà et si je veux intensifier un petit peu plus l'ombre je repasse voilà avec le rouge vous voyez donc là on voit un camailleux de la couleur rouge donc ensuite je vais passer à ma petite tige donc ma petite tige je prends deux marrons donc je commence toujours par la couleur claire voilà et je vais venir faire une petite ombre en plus foncée voilà pour ce qui est de la feuille donc toujours la même technique je vais venir colorier ma feuille en faisant des traits voilà et pour donner du relief à ma feuille je vais en fait tout simplement juste repasser en fait les nervures de la feuille avec un feutre vert foncé voilà ensuite pour ma petite chantilly donc ma petite chantilly tiens je vais la faire en violet donc pour toujours faire cet effet d'ombre je vais commencer par un parme voilà et c'est pareil donc effectivement le coloriage avec la technique du trait c'est un petit peu plus long mais bon voilà on a le temps on a le temps alors des fois il arrive qu'on colle pas trop bien les traits mais c'est pas grave on repasse tout doucement alors c'est pareil sur vos feutres pas besoin d'appuyer fort plus vous allez appuyer fort plus vous allez abîmer du coup la feuille parce que le feutre va s'imbiber et vous risquez voilà d'abîmer votre dessin et de faire des tâches voilà et je reviens du coup pour faire ma petite ombre donc je garde toujours mon feutre parme de côté pour venir après fondre mon violet un petit peu plus et voilà et là je vais venir ombrer ma petite chantilly alors peu importe vous voyez tac et je vais repasser par dessus avec mon parme et vous voyez en fait la différence de couleur ça donne un petit peu plus de vie au dessin voilà après on peut faire des petits traits aussi comme ça des petits traits hachurés voilà bien j'ai fini ma petite chantilly on va dire à la mertille ensuite je vais passer du coup à mon visage donc mon visage j'ai décidé de prendre donc un feutre couleur chair donc ça va être un petit peu plus long donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la vidéo en pause d'accord donc juste pour repréciser c'est toujours la même technique du trait je mets la petite vidéo en pause et on se retrouve une fois le visage entièrement coloré voilà voilà donc j'ai terminé le coloriage de mon petit cupcake et maintenant je vais venir en fait lui faire des petites ombres pour donner un petit peu plus de relief donc alors donc là j'avais pris du coup un feutre couleur chair et là je vais venir faire ombrer avec un un feutre orange clair voilà et en fait c'est simple on va venir faire en fait les contours du visage pour donner un petit peu plus de profondeur voilà donc après c'est pareil si vous voulez donner un petit peu plus de relief c'est comme pour le noir vous épaississez plus ou moins les traits voilà voilà et on va venir aussi pourquoi pas faire des petites ombres aussi au niveau des yeux de la bouche voilà donc notre petit personnage kawaii commence à prendre vie voilà donc ensuite on va s'attaquer au moule donc le moule j'ai décidé de le faire en bleu donc trois bleus et on va faire en fait on va utiliser la même technique qu'on a utilisé pour la cerise donc je commence par mon bleu clair voilà et je vais venir ombrer avec un bleu plus foncé voilà donc je ne sais pas si vous avez pu remarquer mais plus on repasse en fait sur les plus on fait de passage en fait sur ce qu'on vient de colorier et plus ça fonce voilà donc je le laisse ouvert bien sûr parce que je vais m'en servir sinon on ne laisse pas les feux trouverts indéfiniment voilà et je viens fondre mon bleu foncé donc je vais vous laisser du coup continuer le reste du moule d'accord et on se retrouve après une fois terminé voilà donc j'ai pas mal avancé dans le coloriage donc ensuite donc vous avez fait votre coloriage avec le bleu clair et le bleu le bleu moyen le bleu ciel d'accord et ensuite vous allez venir avec un bleu foncé refaire une petite ombre voilà vous voyez quand même ça donne un effet de relief au dessin et après vous voyez on peut remettre aussi une petite ombre de l'autre côté voilà ensuite donc on a notre petite déco aussi donc c'est pareil donc là ce que vous pouvez faire c'est reprendre en fait chaque couleur utilisée et puis faire un confettier un vermicelle ou une petite perle de couleurs différentes voilà pour faire un rappel des couleurs voilà on n'a pas mis de jaune donc je vais vous mettre un petit peu du rose on va faire deux petites perles en rose du bleu et on va remettre un peu de verre clair voilà voilà donc notre cupcake est terminé mais tout à l'heure au niveau du matériel je vous ai dit qu'on aurait besoin aussi de crayons couleur alors crayons couleur on va venir en fait retravailler nos couleurs pour faire un petit peu plus d'ombre et faire un petit peu plus de relief donc par exemple là on va travailler les petites pommettes les petites joues alors moi on aurait pu le faire au feutre mais je trouve que le crayon couleur voilà il y a plus de ça fait plus fin ça fait moins masse alors que si vous aviez pris un feutre ça aurait fait voilà un petit peu plus un petit peu plus tâche on va dire et là on peut estomper voilà vous voyez quand même on sent quand même la différence on peut davantage estomper fondre la couleur dans le dans le feutre voilà et on va faire la même chose sur l'oeil au niveau de l'oeil qui fait le clin d'oeil donc voilà donc c'est comme le crayon de couleur c'est comme avec le crayon de papier on y va vraiment étape par étape on y va tout doucement voilà et plus on passe et plus on va foncer la couleur voilà et je vais revenir aussi avec un petit peu de bleu foncé voilà et on peut venir faire vous voyez des traits comme ça aussi on peut venir achurer alors là vous avez peut-être l'impression que j'appuie beaucoup mais non on n'appuie pas on y va petit à petit voilà et je vais venir aussi dégrader au niveau de mon visage un peu d'orange voilà de ce côté voilà bah écoutez on a fini on a fini et tout à l'heure en fait je vous parlais je vous ai montré des petits strass donc ce qui peut être pas mal aussi c'est de venir pour donner un petit peu plus de vie à notre dessin de venir coller en fait des strass donc vous prenez votre tube de colle d'accord et votre petit strass alors après si vous n'avez pas de strass c'est pas grave vous pouvez aussi utiliser des petites gommettes voilà mais moi je me suis dit j'avais des strass à la maison donc voilà donc vous venez poser tout doucement votre strass du bout du doigt vous le faites glisser sur la colle alors pas besoin d'appuyer sur la colle parce que sinon le strass va déjà s'enfoncer dans votre tube de colle et vous allez avoir plein de petits morceaux de colle sur votre strass et ça risque de pas faire joli joli sur votre dessin donc voilà et on va venir le coller voilà tout doucement sur le dessin donc vous voyez ça ça complète un petit peu ce qu'on a fait donc vous essayez de les éparpiller un petit peu comme vous voulez je vais prendre que les strass rouges voilà ça commence à coller au doigt celui-là il ne veut pas coller voilà et un petit dernier donc vous voyez on a fini notre petit cupcake c'est super donc je referme la colle parce que sinon elle va sécher et moi j'ai pour habitude à chaque fois que je fais un dessin du coup c'est de mettre ma petite signature voilà on m'a toujours appris à signer et à dater mes petits dessins on ne sait jamais pour les souvenirs donc mars 2020 voilà voilà les petits choux alors après vous pouvez donc on a terminé on a terminé et après vous pouvez aussi ben voilà encadrer votre dessin avec la feuille de couleur la feuille de couleur donc voilà j'avais fait un autre modèle juste avant pour vous montrer un petit peu vous voyez donc j'ai fait j'ai découpé en fait mon dessin en carré et je suis venue le coller sur une feuille de couleur et voilà pour donner un effet aussi de profondeur comme vu sur sur le coloriage tout au long du coloriage pardon j'ai épaissi en fait voilà des traits de ce côté là pour donner un petit peu plus de relief voilà voilà et aussi donc je vous mets là j'ai préparé étape par étape donc je vous mets en fait les étapes du cupcake kawaii d'accord pour que vous puissiez du coup le refaire à la maison tout seul sans l'aide de papa et maman donc après sur la vidéo peut-être demander à papa et à maman de vous mettre la vidéo en pause pour pouvoir avoir accès en fait aux différentes étapes voilà les petits choux bah écoutez j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt et portez-vous bien je vous dis